Les petites cantines Les petites cantines, c'est une association qui a avant tout pour but de créer du lien social entre les gens. Et pour ce faire, le premier moyen c'est la cuisine et les repas. On propose des ateliers de cuisine partagés, suivis de repas conviviaux, autour de grandes tablées comme à la maison. On élabore les menus ensemble, on fait les recettes, les fiches recettes pour les ateliers de cuisine. Et l'idée après c'est que même au niveau des recettes, ce soit participatif, c'est-à-dire que des personnes qui ont envie de s'investir un peu plus dans la vie du lieu, elles proposent leurs recettes, voire même elles animent elles-mêmes par la suite les ateliers de cuisine. Une journée type, on accueille les gens qui viennent cuisiner le matin aux alentours de 9h30. On commence par un petit café d'accueil pour que les gens fassent connaissance, qu'on puisse nous expliquer les règles d'hysiènes, les règles de sécurité en cuisine, et puis le déroulement de la matinée. Ensuite, tout le monde enfile son tablier, la charlotte, et on se lave les mains, et on passe en cuisine. Et donc voilà, on répartit un peu en fonction des envies de chacun. Et c'est parti pour à peu près 2h de cuisine jusqu'à midi, le moment où les personnes qui viennent uniquement pour le repas, elles commencent à arriver, donc on met la table, et puis on s'installe, et c'est parti pour le repas qui se finit à peu près aux alentours de 13h30-14h. On essaye de s'approvisionner le plus localement possible, parce qu'on essaye de mettre en avant une alimentation de saison, et de mettre en avant les producteurs locaux. Quand il y a de la viande au menu ou du poisson, il y a quand même toujours une alternative végétarienne. L'idée, c'est que chacun participe à faire vivre le lieu. Donc on se lève, on resserre les autres, on fait suivre le plat suivant, on aide à faire la vaisselle avant de partir. Et la particularité, c'est qu'à l'issue du repas, le prix est libre. Donc chacun donne ce qu'il veut et ce qu'il peut. Et hormis ça, hormis les ateliers de cuisine, on propose aussi tout un tas d'activités autres, des ateliers de bijoux, de couture, d'écriture. On fait les jeux de société, qui fonctionne bien aussi, avec Joachim, qui vient animer assez souvent. On prévoit de faire atelier d'écriture, et puis après d'autres événements, comme la frépré qui a eu lieu en février, et qui permet de faire vivre le lieu sur autre chose, de faire venir d'autres gens, et puis de leur expliquer le projet, et d'espérer les voir revenir. C'est un tiers lieu pour faire vivre le quartier, et la ville de Metz, et l'agglomération plus généralement. Si vous avez envie de faire de belles rencontres, de personnes que vous n'auriez probablement jamais croisées ailleurs, c'est ici que ça se passe, et on sera ravis de vous accueillir.